Salut à tous, bienvenue à ce septième numéro de Capsule 2.0. Vous êtes nombreux à nous écrire pour de nouvelles éditions de notre rubrique Capsule 2.0. Nous vous remercions de votre intérêt. Nous avons à cœur aujourd'hui de partager avec vous des précisions sur le marketing direct qui se distingue des autres formes de marketing. Plus de détails après la pause. A tout à l'heure. Des actions comme placer une commande, une demande de devis, une prise d'informations supplémentaires sur les services offerts par l'entreprise, une prise de rendez-vous pour entamer un processus d'achat ou la consommation d'un service ou produit proposé, un appel effectué sur un numéro spécial de l'entreprise par un auditeur, par un client, par un prospect, disons mieux, sont autant d'actions suscitées par le marketing direct. Le marketing direct se distingue des autres formes ou modes marketing par le fait qu'une campagne de marketing direct propose un message personnalisé qui tient compte des besoins du client, permet de recueillir des informations pertinentes, la fréquence et le volume d'achat, le pouvoir d'achat, la quantité d'argent que le client investit dans l'entreprise pour la consommation d'un produit ou d'un service. Le marketing direct permet aussi de déterminer le type de client, un client occasionnel ou un client régulier ou fidélisé. Une campagne de marketing direct cible un objectif spécifique. Elle cherche à obtenir une réponse plus ou moins immédiate du destinataire. Une campagne de marketing direct permet de mesurer plus ou moins précisément le résultat obtenu, le taux de réponse ou le taux de transformation, les nombres ou montants de commandes effectués par le client. Les canaux historiques du marketing direct sont le courrier, le téléphone, le SMS, le fax, auquel s'est ajouté plus récemment Internet avec notamment l'utilisation de l'email à des fins marketing. On notera d'ailleurs qu'Internet fait exploser la frontière classique entre la publicité et le marketing direct. En effet, un bandeau publicitaire ou un lien commercial est un élément de publicité. On peut également considérer qu'il s'agit d'un élément de marketing direct dans la mesure où il peut susciter une action immédiate du destinataire et où on peut mesurer précisément les résultats d'une campagne par le nombre de clics ou le nombre de commandes effectuées par le client. Internet est donc à la fois un média publicitaire et un canal de marketing direct. L'un des éléments du marketing direct utilisant Internet pour générer de nouveaux clients et fidéliser ceux qui sont déjà inscrits dans la base de données et qui constituent des acquis pour l'entreprise est l'emailing ou le marketing de l'email que nous avions abordé dans le sixième numéro de Capsule 2.0. Nous tenons à remercier ceux-là qui se sont abonnés à notre chaîne YouTube. Cliquez sur la petite cloche à gauche de l'écran pour recevoir nos notifications. Vous pouvez inviter vos amis à faire comme vous pour rester informés et avoir avant les autres nos capsules qui sont également disponibles sur notre page Facebook et notre chaîne SoundCloud. Depuis le début du mois de juillet, nos capsules sont en diffusion sur Maradio Essentiel de New York. Merci à MaradioEssentiel.com. Merci à Moïse Dimanche. À la prochaine pour un nouveau numéro de Capsule 2.0. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada